Vous avez un chien et vous aimez faire du sport ? Le canicross est fait pour vous. Grand sportif ou amateur, ce sport vous permettra d'échanger à un bon moment avec votre compagnon à quatre pattes. En Guadeloupe, certaines associations en organisent régulièrement sur le territoire. Reportage. Faire du sport relié à son chien, c'est la nouvelle tendance venue tout droit des pays scandinaves. Et depuis quelques temps, la pratique du canicross se développe en Guadeloupe. Tous les deux mois, l'association Guadamolos en eau organise un canicross afin de pratiquer ce sport avec d'autres passionnés. Un sport ludique et éducatif. Ça leur permet de se canaliser, ça leur permet de se socialiser, de se sociabiliser. Et puis dans le canicross, c'est vraiment la passion du chien et la passion du sport qui réunit. Alors aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était collier plat. C'est-à-dire pas de chaînette, pas de collier trangleur. Après, une fois qu'on devient un petit peu plus professionnel, c'est des harnais. Il y a des harnais vraiment de canicross avec ceinture. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce genre d'équipement sur eux aujourd'hui. Sportif, aguerri ou amateur, petit, bichon ou grand canicorso, au pas de course ou en marchant, ce sport s'adapte au niveau de chacun. Après cette course de 5 km, les participants sont ravis. C'était bien, c'est sportif. Le chien, il n'écoute pas forcément. Il va aller dans la boue ou jouer avec les autres chiens. Mais c'est marrant, c'est une bonne ambiance. J'ai choisi de participer au canicross pour plusieurs raisons. Pour le côté sportif, comme ça, ça me fait travailler aussi mon cardio. Et puis surtout, pour le partage avec ma chienne. Pour aussi la sociabiliser, qu'elle voit d'autres chiens. Pour partager avec des gens, des amoureux des chiens. Déjà, le fait d'être avec lui, au lieu de courir tout seul avec lui, pour contre d'autres chiens. Ça lui permet de le socialiser, qu'il apprenne à rester sous place quand il voit d'autres chiens. Pour vos compagnons de moins d'un an, commencez par une simple marche. N'oubliez pas de proposer de l'eau à votre animal pour boire ou se rafraîchir. Maintenant, chien en laisse, prêt, courez. Sous-titrage Société Radio-Canada